Et donc le troisième c'est un livre beaucoup plus récent puisqu'il date de 92 et a été traduit en 99. Je sais qu'il y avait eu pas mal de battages autour quand il est sorti ici mais j'en entends plus parler depuis en fait. Et donc c'est un livre de Dorothy Allison qui s'appelle L'Histoire de Bourne. Alors celui-ci c'est un peu plus difficile d'en parler parce que en faisant le résumé du livre on peut en donner une idée qui est totalement fausse. Et compte tenu du sujet et compte tenu du fait que ce que j'ai découvert après il est à moitié autobiographique et donc je vais essayer de ne pas en donner cette idée fausse. Donc c'est une sorte de chronique familiale qui se déroule sur 12 ans où il y a énormément de fils d'intrigues qui partent dans tous les sens de personnages secondaires. Il y a les oncles, les tantes, les cousins etc. C'est un livre très foisonnant à cet égard. Mais ça se concentre essentiellement sur un personnage qui est la narratrice. Donc c'est une jeune fille qui est surnommée Bonne. C'est une cousine qui lui a donné ce nom et c'est resté. Le livre commence au moment où sa mère part à coucher et se termine alors qu'elle va avoir 13 ans. C'est essentiellement son histoire qui est racontée. Donc elle naît dans, je crois que c'est en Caroline, ça doit être dans les années 80, peut-être 80, je ne sais pas, ça se passe en Caroline dans une petite ville. Et elle naît dans une famille qui est assez pauvre et qui survit tant bien que mal avec des hauts et des bas on va dire. Elle naît pas vraiment de père inconnu mais elle ne connaît pas son père et un incident qui va beaucoup marquer sa vie c'est que sur son certificat de naissance c'est écrit illégitime. Mais elle va porter ça sur elle toute sa vie. Sa mère aurait voulu faire inscrire autre chose mais voilà, il se trouve qu'elle est marquée dès sa naissance illégitime. Sa mère en plus l'a eue très jeune puisqu'elle accouche à 15 ans. Donc voilà, elle naît dans des circonstances vraiment pas idéales. Sa mère se remarie quelques années plus tard, elle a une autre petite fille avec un autre homme, elle perd cet homme dans un accident. Et ensuite elle se remarie avec un troisième homme qui est là un personnage central du roman qui s'appelle Glenn et qui donc en l'épousant devient le beau-père des deux petites filles. Au départ tout se passe plutôt bien et il y a un basculement qui se produit qu'en bonne doit avoir je sais pas peut-être 6 ans, elle est assez petite. Du jour au lendemain Glenn va devenir extrêmement violent avec elle. Mais uniquement avec elle, jamais sa mère, jamais sa soeur, c'est un type qui est assez colérique et qui souvent va partir au quart de tour et en plus il a du mal à trouver du travail. A chaque fois il passe sa colère sur elle systématiquement et ça va durer assez longtemps. Et ce qui rend la situation en fait encore plus horrible c'est qu'Annie, la mère de Beaune, est parfaitement consciente de ce qui se passe, elle est là très souvent quand ça se passe. Et c'est une mère qui adore ses deux filles, elle est prête à énormément de choses pour elle. Il y a un épisode où on comprend un mimo qu'elle avait plus d'argent pour leur payer à manger, elle allait se prostituer et puis ensuite ils ont déménagé. Enfin voilà c'était assez difficile à assumer, on comprend qu'elle est capable de faire ça pour ses filles. Mais simplement dans cette situation où Beaune se fait battre par son beau-père, elle est consciente de ce qui se passe mais elle est aussi folle amoureuse de ce type. Donc le problème c'est qu'à chaque fois qu'elle menace de partir avec ses filles et qu'elle dit ok j'en ai marre, je m'en vais. Le problème c'est qu'il suffit qu'il se mette à genoux et qu'il la supplie et elle reste. Et ça va durer comme ça pendant quelques années et cette situation là va s'envenimer jusqu'à, ça va se terminer en éclatant de manière extrêmement brutale. Les 50 dernières pages sont assez éprouvantes en fait. Ça se termine donc quand Beaune va avoir à quelques semaines de ses 13 ans. Et comme je disais tout à l'heure, on peut donner une idée fausse de ce livre parce que bon, le sujet que je viens de vous dire, en plus je me suis aperçue après coup que c'était autobiographique en partie, on peut se dire ça va être extrêmement glauque, ça va être un bouquin étouffant, ça va être plombant ou ça va être larmoyant, misérabiliste, tout ça. Et en fait c'est exactement l'inverse. Moi je me suis souvenu avant de m'y replonger et de me rappeler très exactement quelle était l'intrigue, j'ai le souvenir d'un roman qui a une ambiance magnifique, qui a une écriture magnifique et qui est serein quelque part. Ce qui est paradoxal compte tenu du sujet. Mais d'une part, comme je disais, c'est une chronique familiale extrêmement foisonnante, donc il y a vraiment plein de respirations, il y a toutes les histoires de la famille, des oncles, il y a aussi beaucoup l'histoire de Beaune en grandissant, qui découvre la religion, qui découvre la sexualité, qui découvre la musique. Il y a toute sa vie autour de cet événement qui est un fil conducteur. Donc d'une part il y a ça. Et ce qui me frappe en relisant, c'est que c'est un roman où les personnages ont une dureté qui est extrêmement frappante, et elle notamment, on sent que c'est un personnage de survivante. C'est une gamine qui... Il y a une phrase qui m'a énormément marquée en relisant, qui est tout à la fin, où elle réfléchit sur ce qui s'est passé sur sa mère. Elle pense d'un seul coup à sa mère en se disant, mais je vais avoir 13 ans, ma mère m'a eu à 15 ans. D'un seul coup elle se projette, elle se dit, ma mère était aussi paumée que je le suis maintenant. Elle arrive à mettre tout ça en perspective, et elle a cette phrase qui est, j'allais avoir 13 ans dans quelques semaines, j'étais déjà la personne que je serai plus tard. Et moi cette phrase m'a vraiment prise au tri, comme cette gamine qui dit, voilà, je vais avoir 13 ans, je suis déjà l'adulte que je serai. Il s'est passé des choses horribles, mais elle ne va pas cesser d'étruire par ça en fait. Donc voilà, c'est à la fois quelque chose de très dur, et en même temps extrêmement serein par plein d'aspects. Et ce qui me frappe en le relisant aussi, c'est qu'il y a le côté... Déjà ça me sidère que quelqu'un puisse écrire une histoire qui soit en partie la sienne, l'écrire de cette manière-là, c'est assez impressionnant. Mais en fait, au-delà du côté témoignage, du côté je raconte mon histoire, etc. Il y a vraiment... Enfin, il y a un écrivain vraiment impressionnant. Il y a une ambiance magnifique. C'est un livre qui est extrêmement vivant. Tous les personnages sont là, les décors sont là. Ça m'a marquée aussi pour ça en fait. Pas simplement pour ce côté très dur de cette intrigue principale, mais parce qu'il y a vraiment un décor. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Mais c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans. Là, je l'ai relu pour l'occasion, mais... qui m'a vraiment laissé une marque en fait. Je l'ai lu il y a 10 ans en ne pensant pas qu'il allait me marquer comme ça. Et en fait, j'y ai régulièrement repensé depuis 10 ans. Et voilà, donc je vais en lire un passage. Est-ce que j'en ai plusieurs pour celui-là ? C'est un passage qu'au tout début, en fait, le tout début commence par la scène de sa mère qu'on emmène en voiture pour aller accoucher. Et en fait, elle n'a pas dormi depuis des jours. Elle s'endort sur place et ils ont un accident. La mère passe à travers le pare-brise en fait. Et elle se retrouve plus ou moins dans un coma. La première scène est vraiment hyper drôle. Elle se retrouve dans un coma pas très grave. Donc en gros, pendant l'accouchement, elle n'est pas là, concrètement. Et c'est en partie à cause de cette situation qui a... Le livre est assez drôle sur ce passage-là. J'adore ton humour. Pardon ? J'adore ton humour. C'est drôle, elle va accoucher, elle se retrouve dans le coma, elle passe par la fenêtre. C'est la façon de tomber. C'est... Waouh ! Elle s'envoie en l'air avant de... C'est la façon de tomber, en fait. Des cris de la mère qui passe travers le pare-brise en dormant encore. Et donc, ils avaient décidé de donner le nom d'un père au moment de la naissance pour que ce ne soit pas marqué illégitime sur son... Sauf que, bon, comme sa mère était dans le coma, les tantes n'ont pas réussi à s'accorder entre elles et donc c'est marqué illégitime sur son acte de naissance. Donc c'est à propos de ça. Maman a toujours dit que ça ne serait jamais arrivé si elle avait été réveillée. Après tout, a-t-elle dit à ma tante Alma, on réclame pas un acte de mariage avant de vous faire monter sur la table de travail. Elle était convaincue qu'elle aurait pu les avoir au bluff et dire qu'elle était mariée, d'une voix assez ferme pour que personne ne lui pose de questions. C'est seulement quand on attire leur attention là-dessus qu'ils l'inscrivent. Mamie a dit que ça n'avait pas d'importance. Qui se souciait de ce qui était inscrit ? Est-ce que les gens s'amusaient à lire les archives de l'état civil ? Est-ce qu'ils demandaient à voir votre acte de naissance avant de s'asseoir sur votre véranda ? Tous ceux qui comptaient étaient au courant et les autres ? Elle s'en fichait comme d'un vieux croupion. Elle taquinait maman à propos de ce stupide bout de papier avec son tampon rouge en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? T'avais l'intention d'encadrer ce machin ? Tu voulais avoir quelque chose accroché au mur pour prouver que t'as fait comme il faut ? Mamie pouvait être méchante quand il y allait de sa fierté. La petite, ça suffit comme preuve. Et sur elle, on voit pas loin de preuve de tampon. Si Mamie s'en fichait, c'était pas le cas de maman. Maman détestait qu'on la traite de racailles. Détestait le souvenir de chaque jour qu'elle avait passé courbé sur les plantes cacahuètes et de fraises, appartenant à des gens qui, eux, se dressaient de toute leur hauteur et la regardaient sans plus de considération que s'il était un caillou par terre. Le tampon apposé sur cet acte de naissance l'a brûlée comme le tampon qu'ils avaient essayé d'apposer sur elle. Bonne à rien, paresseuse, gaudiche. Elle avait tant trimé que ses mains ressemblaient à des griffes, son dos à une spatule et que sa bouche se tordait dans la sourire gauche. Elle aurait fait n'importe quoi pour démentir les qualificatifs que le comté de Greenville voulait lui coller. Et maintenant voilà qu'un homme aux yeux noirs, au par les douce-reuils, avait réussi. Il les avait bel et bien estampillés, elle et les siens. Huit jours après ma naissance, elle avait vraiment dû se forcer pour pouvoir se lever et retourner à son travail de serveuse, les lèvres pincées, les yeux gonflés.